Jésus, Jésus, beau Jésus, doux Jésus, qui vit dans le cœur de mon ami qui est là, qui écoute, bonne journée, bonne nuit, qui vit en moi, quand deux sont réunis, ou trois, ou dix, pour chercher à recevoir Jésus, son merveilleux Saint-Esprit. Alors il se manifeste, alors ton être change, ton être se transforme pour devenir conforme, semblable à Jésus, comme dit Paul aux Romains. Oui, tout concourt pour ton bien, et Dieu te façonne, te façonne. C'est merveilleux. Et cette période du carême, c'est ça, c'est d'accueillir Jésus et de se laisser façonner par lui. Se laisser façonner par lui. Avant d'aller à l'évangile du jour, qui est la tentation de Jésus au désert, après le baptême, l'Esprit-Saint l'amène dans le désert, pour 40 jours. Je veux juste répondre à une bonne madame, qui n'était pas contente du tout. J'arrive. Je ne fais pas toujours des heureux ou des heureuses. Il y en a qui n'ont pas d'accord avec moi, mais elle a des livres de Joseph Murphy. Bon, et j'ai dit que c'était pas bon, puis il fallait brûler ça, puis c'était pas du côté de Dieu, mais du côté de l'ennemi. Elle dit ceci, elle s'appelle Tina. Dans cette vidéo, cet enseignement, vous parliez des livres de Murphy. Est-ce que vous parliez de Joseph Murphy? Ben oui, madame. Ben oui, oui, oui. Je ne comprends pas. Il parle du pouvoir du subconscient. Et que toutes les personnes sont à... toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. Moi aussi, je dis qu'à l'intérieur de nous, il y a quelqu'un, mais c'est pas le subconscient. Dieu n'est pas le subconscient. Non, non. Jésus n'est pas un subconscient. On a un conscient, mais un subconscient. Non, c'est... Qu'est-ce qui est occulte? Ben, c'est toi le Dieu. Quand le serpent, lors de... dans la Genèse, dit si vous mangez de l'arbre du bien, du mal, vous serez semblable à des dieux. C'est-à-dire que vous allez être votre propre main. Vous allez décider ce qui est bien et ce qui est mal. Ben, c'est ça. C'est le pouvoir de votre subconscient. Ça tombe pile là-dedans. Bon. Est-ce bon? Non. Si vous avez des livres du pouvoir du subconscient, de Joseph Murphy, ou peu importe, l'histoire de Reiki et tout ça, je le dis, je ne suis pas d'accord avec ça. et toute forme de sorcellerie, de magnétisme et autres, de Reiki, déhable, déhable, déhable. Il y en a, hein, il y en a beaucoup qui tombent là-dedans. L'été passé, je voyais dans un parc, ici, des gens qui étaient... Il faut regarder vers le ciel avec des pierres dans le cou. Silence en présence de Jésus. Tu ouvres ton cœur. Tu laisses le beau Saint-Esprit. C'est tellement simple. Et puis l'Église, que tu sois catholique, orthodoxe, protestant, anglican, baptiste, L'Église te propose de connaître celui que tu reçois. Et tu vas découvrir qu'il est merveilleux. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qu'il faut se centrer. Tu vas découvrir la bonté, le bonheur qu'a Jésus de guérir, de bénir, de relancer, de donner la vie nouvelle, de te donner un nouveau présent, puis de bâtir au présent ton futur. Le passé, tes erreurs ont été prises à même ses plaies en croix. C'est ça qui est magnifique. Tu es un être nouveau. Et sa miséricorde est gratuite. Son amour est gratuit. C'est tellement extraordinaire. C'est tellement extraordinaire. Au lieu d'aller dans des trucs qui vont te faire chauffer à la tête, puis là tu fais du jus de cerveau, puis ça t'énerve, puis tu dors mal. Combien j'ai vu de personnes venir me voir, et puis avoir des obsessions mentales, puis il faisait de la méditation transcendantale, puis il était comme zen, mais bon Dieu, qu'il était débranché de la réalité. Sa femme a dit, mon mari n'est plus stressé, mais je n'ai plus de mari. Je me souviens très bien de cette femme-là qui m'a dit, bon, c'est vrai que son mari n'était plus stressé, c'était un propriétaire d'entreprise, puis il avait des chevaux de course, puis en tout cas, il faisait une belle vie. Mais quand il est rentré dans la méditation transcendantale, il n'y avait plus d'âme. Un corps sans âme, il faisait pitié. Ouh, ça n'a pas été facile. Ouh, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour elle, puis pour la famille. Ah, bon. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est tellement simple, la foi, la relation à Dieu, un Dieu d'amour qui veut te combler. Je suis venu vous donner la vie en abondance. Vous donnez la vie, la vie en abondance. La vie en abondance. Père, pardonne-leur qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Même si tu as été ennemi de Dieu, comme ceux qui l'ont crucifié, il intercède pour ta miséricorde, pour que la miséricorde de Dieu devienne tienne et que tu sois renouvelé, purifié, transformé. Amen. Amen. Alléluia. Bon, Tina, je réponds à ta lettre, je ne l'avais pas fait, mais... Et à tous ceux qui... Voilà. Et vous en connaissez, vous voyez comment ça fait. ça a de l'effet. Ça a de l'effet, et c'est très négatif. Bon. Je ne veux pas dire de gros mots, là. Mais... Ce n'est pas... Ce n'est pas des vitamines saines. Bon. La tentation de Jésus au désert. Il est tenté trois fois. Après son matin, l'Esprit-Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Ça, c'est Matthieu 4. Bon. Première chose que le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ses pierres de se changer en pain. » Là, il dit, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole de Dieu. » L'importance de la parole de Dieu. Après ça, et il veut prendre le contrôle de... « Si tu es le Fils de Dieu, il l'amène au sommet du temple. « Jette-toi en bas, puis tes anges vont venir. » Ils citent la parole, et puis ils vont protéger tes pieds contre les pierres. Donc, le contrôle. Jésus, non. « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Et puis là, il l'amène sur une très haute montagne, puis il lui fait voir toutes les richesses, les belles villas, les belles voitures. C'est ça qu'on pourrait voir aujourd'hui. Ah oui, oui. Le monde, tous les royaumes du monde et leur grandeur. Ah! Je vais te les donner. Si tu... Ce sont à moi qu'il dit, en plus. « Je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. » Parce qu'il y en a qui adorent ça, les belles voitures. Oui. Les beaux vêtements. Les hôtels luxueux. Les bijoux. Les parfums. Les coiffures. Les belles robes. Ah! Une collection de... de... d'adidas, puis de Nike, puis de tout ce qu'il y a, comme basket, puis des collections de fous, là. D'autres collectionnent d'autres choses. Puis, ah! On voyage. On voyage. Diable, il dit, « Je vais tout te donner ça si tu te mets à genoux devant moi. » Il y en a qui se mettent à genoux devant ça, mais ils ne savent pas que c'est le diable. Faire un voyage de temps en temps, puis être capable d'avoir une voiture qui se tient, il n'y a pas de péché là-dedans. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais c'est quand on se met à adorer, à fixer, à vouloir ça à tout prix, puis vouloir avoir le contrôle, puis avoir... toutes les formes de petite magie, pour avoir de l'argent, changer les pierres en pin, puis... Ah! Il y en a un autre qui m'écrivait... Un jeune homme qui écoute TikTok. Imaginez, ça, ça vaut la Bible. TikTok, 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 TikTok. Le fameux TikTok chinois, là. Je crois qu'il est interdit aux États-Unis. Pas ici au Canada, mais aux États-Unis. Le gouvernement a banni TikTok. C'est pas compliqué. Mais en France, en Europe, en Afrique, il y a TikTok. On voit ça souvent. TikTok, TikTok. Puis là, il me parle, il dit... Si je prends un bain d'eau salée, l'eau salée, est-ce que c'est bon? Je fais ça sur TikTok. Ben, moi, je réponds. Il me parle par WhatsApp. Je lui réponds, ben, c'est bon pour la peau. L'eau salée, c'est connu pour ses qualités curatives de la peau, des plaies, c'est bon. Mais non, lui, ce qu'il avait vu sur TikTok... Hé, on est loin de la parole de Dieu. Ouh, boy, on est sur TikTok. Moi, Internet, je dis, il y a des bonnes choses, mais c'est... C'est des plates-bandes du diable puis du mensonge. Ça fait qu'il me répond, il y a quelqu'un sur TikTok. TikTok. TikTok, diable. Que, il y a eu de l'argent avec ça. Bon! Mais ça, c'est connu, ça. Les bains avec du sel puis des potions magiques. Au Sénégal, c'est répandu. Ah, mon Dieu! Et puis, tous les magiciens marabouts puis sorciers puis tout ça. Ça se fait au Togo. Ça se fait beaucoup en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Les bains avec les sorciers. puis ça se fait en... Ça se fait en Europe aussi puis au Canada. Voir s'il y a un bain avec du sel puis de la potie puis des autres ça puis des incantations puis de tiens, puis tout ça. En tout cas, si jamais l'argent t'arrive, c'est de l'argent de Satan. C'est-tu compliqué? Ça va te brûler les mains puis ça va te brûler l'âme. Je m'en allais dire à con un gros mot. J'ai envie de le dire. C'est de la merde. Excusez, c'est pas beau. Faut pas dire ça. Surtout en plein carré. Mais c'est ça. Toutes ces histoires-là de ceinture magique puis de petites pierres puis de colliers. Wow! Alléluia! Alléluia! Là, Jésus est au désert. Au bout de 40 jours, il eut faim. C'est l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu 4. Bon. Il est en situation de grande faim, bien sûr. 40 jours. Moi, je jeûne des fois par obligation ou parce que j'ai quelque chose. Donc, avec mon handicap d'estomac, je vais... Mais le repas d'après, j'ai faim. Alors, lui, 40 jours dans le désert, il n'y avait pas de McDo sur le coin de la dune. Donc, le diable tente. Mais nous aussi, Jésus est en précarité, il est en faiblesse et puis il va choisir Dieu. Mais toi, quand tu es en situation de danger, peu importe le danger, que ce soit quelqu'un qui t'en veut, que ce soit la maladie, que ce soit le conflit de famille, que ce soit au travail parce qu'il y a quelqu'un qui te fait des histoires, il y a trois réactions humaines. Un, deux, trois. Et puis, Jésus, au fond, va aller vers une quatrième qui est celle que propose la parole de Dieu. Et Saint Paul, il va beaucoup dans cette voie. La première réaction humaine, c'est de fuir. Quand quelqu'un te fait peur, expression québécoise, tu scrammes, tu dégages, tu t'en vas, tu fuis. Il y a d'autres façons de fuir dans les pilules, dans le jeu, dans l'alcool, dans la drogue, plus de cigarettes, la boulimie, manger beaucoup, il y a beaucoup d'addiction, de fuite, la porno, l'infidélité, les sorties, les boîtes, la musique, toujours, toujours, coller sur ta tablette ou ton téléphone pour écouter, même du chrétien, tu fais rien que ça, tu fuis, tu fuis. Le problème reste là. Ou tu peux te battre oeil pour oeil, dent pour dent. Tu as l'évangile le dimanche passé. Oeil pour oeil, dent pour dent. Jésus dit non, c'est pas ça. Tant l'autre joue. Donc, fuir pas une solution quand ça va mal. Non. T'as un problème, oui, ok, t'as un problème qui te met en danger, qui te met, qui te rend extrêmement inquiet, qui te fait peur. Fuir pas la solution. te battre et rendre les coups dangereux. Ou encore tomber dans le désespoir, la dépression. Et là, là, c'est la dépression. Ça la déprime et tout le reste. Au fond, qu'est-ce que Jésus nous propose? D'abord, il va dire, dégage. À la fin, quand il propose que le diable propose à Jésus de l'adorer, il va dire, dégage. Aïe, Satan, sort de là. Il va dire, alors, Jésus lui dit, va-t'en, Satan. Allez, dégage. Dégage. Car l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne sert que lui seul. Cette fois, le diable le laissa. Des anges vinrent alors auprès de Jésus et se mirent à le servir. Il va dire avoir un bon repos. C'est ça. C'est ça. À un moment donné, c'est ça. Il faut aller dans l'abandon à Dieu. Le problème est là. Tu ne te bats pas, tu ne fuis pas, tu ne désespères pas, mais tu te remets entre les mains de Dieu. Tu serviras lui seul. Voilà. Tu cherches la voie de l'amour, tu pries pour la personne qui te persécute et tu vis au quotidien. et tu te donnes plus de temps de silence. Plus de temps de silence puis d'adoration puis de contemplation. Oui, 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 le vrai silence où tu parles à Dieu puis Dieu te parle. Écoutez une émission vidéo qui parle de Dieu incluant les miennes. J'en ai deux par semaine mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Quelqu'un peut passer 7-8 heures par jour collé sur sa tablette en écoutant le chapelet de notre âme de la lumière, Carlos Payan. Il y en a tous ses amis, Steve Jaffa puis tous les autres et puis ici au Québec, il y en a aussi énormément de sites où il y a des messes, il y a des prédications, il y a Arnaud Dumouche avec la vie des saints. On peut passer 10 heures par jour sur Internet. C'est une forme de fuite des fois. Ce que Jésus propose c'est le calme. Lui, il se retirait. Il se retirait puis priait. Il savait que ses ennemis allaient l'entourer pour le crucifier. Il le savait. Donc, il prenait du temps. Il allait à la montagne. Il disait aux apôtres « Allez-y, m'enlève vos joies. » « Allez-y, m'enlève vos joies. » « Allez-y, m'enlève vos joies. » La grâce. Choisir la grâce. Choisir la louange. Choisir l'intimité. 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 Et dire au diable « Dégage ! » « Va-t'en. » « Satan. » « Va-t'en. » « Va-t'en, Satan. » « Allez, dégage. » « Quand tu as des problèmes. » « Tu veux te battre. » « Tu veux fuir. » « Tu n'as rien que de fuir. » « Tu n'en veux plus. » « Ou tu te désespères. » « La désespérance. » « Puis les idées noires. » « Va-t'en, Satan. » « Et choisis Dieu seul. » « Dieu seul. » « Qui va agir et qui va te conseiller des gestes que tu vas faire avec eux. » « Autorité, mais douceur. » « Sans t'énerver. » « Et aller vers une victoire. » « Tu ne seras jamais perdant. » « Même si tu perds quelques cheveux, ne t'en fais pas. » « Tu vas gagner en estime de toi-même. » « En amour, en prière, en charisme, en don de... » « Tellement de dons et de charisme. » « Ta spiritualité plus le ciel. » « C'est ça. » « C'est ça. » « Et pas tomber dans les bains magiques » « Ou les petites pierres magiques » « Ou les livres de Murphy » « Et de toutes les autres. » Non. Jésus. Jésus. Juste Jésus. Et le Père est le beau Saint-Esprit. Le merveilleux Saint-Esprit. Alors, si tu étais en danger, « Choisis. » « Et les anges vont te servir. » « Les anges vont te servir. » Et ça existe, les anges de Dieu. Je ne parle pas des cornus. Je parle des anges de Dieu. « Seigneur, je sais que j'ai un problème. » « Je te dis oui à toi. » « Satan, dégage. » « Va-t'en. » « Je choisis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » Alors, tu peux demander conseil à ton Église. Aller à une assemblée pour les catholiques, une bonne confession. Aller à la messe régulièrement au moins le dimanche, peut-être une deuxième fois. Trouver un groupe de prière. Ou les évangélistes. « Allez, allez. » Ils ont des activités énormes. Ils ont des activités énormes. Toutes sortes d'activités pour refaire ce lien avec Dieu. Et je te le dis que quand tu es relié à Dieu, comme ça, les anges te servent. Le ciel est à ton service. Le diable ne peut pas gagner. Non. « Oh, il peut peut-être t'égratigner un peu, mais je veux juste... » La vraie victoire, c'est toi qui vas l'avoir. La vraie victoire. La vraie victoire. La vraie victoire. Et de vraie bénédiction pour ton âme, ton cœur et ta spiritualité. C'est toi qui vas l'avoir. C'est toi qui vas l'avoir. Amen, amen, amen. Prions, prions. On continuera cette semaine, non? Avec une prochaine émission. Alléluia. Dans la croix de Jésus, dans ses meurtrissures, nous sommes guéris, nous sommes bénis. Alléluia. Il a vaincu la mort. Et il va battre tes morts, tes peurs, tes angoisses. Ferme tes yeux. « Oh, Père, merci, merci, merci d'avoir donné à mon ami ton fils Jésus. M'avoir donné Jésus, Jésus, Jésus. Et le merveilleux don d'amour de ton Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Touche, 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 mon frère, ma soeur. Oui, ferme tes yeux. Oublie l'écran, là. Oh, reçois. Reçois le merveilleux Saint-Esprit. Tu veux tendre la main? Moi, je tends la main. Tiens, je tends la main et le crucifix. Là, au milieu de l'écran. Amen, amen. Mets ta main sur l'écran. Pas trop fort, ça risque d'arrêter la vidéo. Voilà. Eh, alléluia. Reçois, 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 reçois le merveilleux don du Saint-Esprit. Reçois la vie nouvelle. Reçois la vie nouvelle. Et dis-le avec moi. Je reçois la vie nouvelle. Je reçois la vie nouvelle. Je reçois ton merveilleux Saint-Esprit. Je renonce. Je renonce à la fuite. Je renonce à la vengeance. Je renonce à la, au pouvoir de l'argent. Les trois tentations de Jésus. Je m'abandonne à toi, Père. Je m'abandonne à toi, Père. Je m'abandonne à toi, Père. Père d'amour. À la puissance de ton merveilleux Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Par Jésus. Amen, 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 amen. Hi! Je vois quelqu'un qui a une scoliose de la colonne vertébrale. Vous avez mal au dos, hein? Hi! Vous savez, votre colonne est tout croche. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Tu vas ressentir une chaleur dans ta colonne d'ici 24 heures, la nuit, le jour. Je ne sais pas, à un moment donné, tu vas te demander ce qui se passe. Et puis, tu constateras, et ton médecin, que quelque chose s'est passé, que ta colonne s'est redressée. J'ai vu ça tellement de fois dans ma vie, bien, j'y crois. Ça va t'arriver. Tu le sens. Tu sens que c'est toi. Tu sens que c'est toi. Et quelqu'un dit actuellement, actuellement, et moi, j'ai tel problème. Tu es guéri. Au nom de Jésus de Nazareth. Nazareth, maladie, sors de là. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison divine. La puissance du merveilleux Saint-Esprit. Reçois. Amène, amène, amène. On se retrouve mercredi. OK, tu vas être là. Bon, si. Deux millions de bisous de Jésus. Il t'a dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'ai le coup de te rencontrer dans le secret. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Sous-titrage ST' 501